Bonjour mes amis les Gémeaux et les autres aussi, tous ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance très simple concernant les énergies à venir pour les trois prochains mois, donc juin, juillet et août. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à aller regarder la vidéo d'introduction concernant cette série de vidéos-là. Donc je vais essayer de mettre le lien ici, voilà. Donc je rappelle, avant de commencer, qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Simplement que l'intention n'est pas forcément de vous dire votre avenir personnel, mais plutôt de vous donner des clés concernant les énergies qui arrivent vers vous, comment peut-être vous pouvez les utiliser, et pour que vous ayez les outils en fait pour avancer beaucoup plus sereinement et en paix sur votre chemin de vie. Voilà les amis. Donc installez-vous confortablement, prenez votre petit thé, café, ce que vous voulez, moi j'ai de l'eau. Voilà, donc santé. Donc dans les bonnes conditions détendues, le but c'est de vous apporter véritablement de la clarté. Alors c'est parti. On commence mes amis avec la carte centrale, donc ça sera une carte de tarot. Alors, les énergies à venir pour vous, eh bien vous avez le 2 de coupe. Donc une arcane mineure, mais pas des moindres. Bon, l'image je trouve déjà est très parlante. Ici, les mots que j'entends, c'est réunion, principalement. Réunion, pour certains, retrouvailles, associations, ouverture pour certains aussi, vis-à-vis de l'autre, de l'autre au singulier, ou alors des autres, d'une manière générale. Et pour beaucoup d'entre vous, si ce n'est tous, en fait, ce qui se passe au fond, parce que là j'ai surtout parlé de la matière, donc de ce qui se passe peut-être dans la réalité concrète, donc retenez réunion, associations, retrouvailles, donc ça c'est du concret. Mais au niveau intérieur, il va se passer beaucoup de choses pour vous. Et beaucoup de belles choses. C'est-à-dire que tous ces mots-là, vous pouvez les associer, on me dit, à votre état intérieur. La communion aussi. J'ai ce mot communion qui résonne très très fortement avec vous-même. Il y a une guérison. Pour beaucoup, ça sera des énergies aussi de guérison, de guérison de l'âme, de guérison du cœur. D'où le fait de se retrouver dans cette relation. Parce que forcément ici, l'autre ressenti que j'ai, c'est que l'aspect relationnel sera mis au centre des énergies relationnelles à tous les niveaux. Donc avec les autres, avec votre environnement, que ce soit avec des collègues de travail ou avec qui que ce soit, que ce soit aussi avec votre autre, parce qu'ici on voit les deux personnages, on est sur le 2, donc il y aura beaucoup de couples qui vont se former, beaucoup de retrouvailles éventuellement de couples, à tous les niveaux relationnels, et aussi relationnels dans la relation que vous, vous entretenez avec vous-même. C'est aussi beaucoup ça que je ressens. Donc il est possible qu'au niveau spirituel, pour certains, il y ait vraiment des poussées comme ça, de kundalini, un éveil en fait, une sorte d'éveil pour certains. En tout cas, la période sera véritablement propice et favorable. Donc vous l'aurez compris, en couple ou pas en couple, dans tous les cas, c'est plutôt vraiment positif, parce que si vous êtes célibataire, et bien ça voudra signifier que vous êtes véritablement bien, et en accord, et en paix, en harmonie avec vous-même. Tout simplement. Je ressens aussi pour vous, les Gémeaux, beaucoup de... Voilà, cette empathie en fait, cette empathie débordante, cette façon de vous connecter aux autres, ou à l'autre, de le comprendre, de l'écouter aussi en fait. J'ai les deux mots, empathie et écoute, qui vont véritablement prendre beaucoup d'importance dans votre vie durant ces trois prochains mois. Alors, on va voir un petit peu, avec l'énergie sous-jacente, vous avez la déesse Amaterasu, qui nous parle de beauté. Beauté, vous voyez, elle tient un miroir entre les mains, et puis là, on peut voir éventuellement, enfin, l'effet miroir, donc en fait, c'est pour accentuer sur cette notion d'effet miroir, c'est-à-dire que votre réalité extérieure va véritablement vibrer, et vous allez le ressentir en accord avec votre vérité intérieure. Et plus vous vous aimerez, plus vous reconnaîtrez la beauté en vous en fait, c'est ça aussi. Peut-être, vous voyez, là, il y a un éveil en fait. Moi, je le sens comme un éveil avec Amaterasu, et sur la beauté, la beauté en vous, la beauté en toute chose aussi, en l'autre, vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez l'autre avec un regard totalement différent aussi. Le monde extérieur ou les personnes. Donc c'est ça en fait, vous allez vraiment expérimenter cette notion-là de votre vie dans les trois prochains mois, les situations donc extérieures, les rencontres aussi, bref, tout, ça sera véritablement le reflet, en fait, quelque part, de ce que vous vibrez, et de qui vous êtes dans l'instant présent, ou de qui vous pensez être aussi. Pour certains. Mais moi, je le sens comme une connexion profonde, une reconnexion aussi profonde avec vous, donc spirituelle. Donc je vois ça comme véritablement très positif. Il y a des guérisons, justement, des guérisons sur des parts d'ombre, des parts d'ombre sur lesquelles vous allez apporter de la lumière, vous allez apporter de la bienveillance et de l'amour. Ou tout simplement, vous allez faire des rencontres aussi, peu importe le domaine, des rencontres avec le deux de couple, des rencontres qui vous touchent, on est sur l'émotionnel, donc qui vous touche, avec qui il y a un partage, en fait. C'est le partage aussi qui va résonner pour vous. Et ces personnes vont vraiment vous aider aussi à guérir quelque part. Voilà, on retrouve encore cet effet miroir. Donc les personnes aussi en face à votre contact, vous aurez cette capacité, en fait, de renvoyer comme ça, rien que dans votre façon d'être, en fait, dans votre façon de voir la vie, de vous exprimer, vous allez renvoyer une image de vous, une belle image, et ça va aussi beaucoup apprendre, en fait, aux autres. Enfin, vous allez être quelqu'un d'inspirant, en fait. D'accord, bon, ben, plutôt, j'aime, on commence sur des belles énergies. Bon, j'approfondis pas plus, hein, le côté concret. Enfin, quand je dis le côté concret, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire dans la matière ? Bon, ben, ça veut dire peut-être pour certains, vous allez faire une rencontre. Vous voyez, on est sur le 2, donc, sur les coupes, donc, une rencontre, ici, avec quelqu'un qui vibre véritablement dans vos... en accord, en fait, avec vous, quoi. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voyez. Donc, quelque chose de concret, mais ça peut aussi parler de professionnel, d'association professionnelle, ou de projet, bon, vous voyez. Donc, appliquez ce message à vous, en fait. Enfin, comment ça résonne pour vous, par rapport à ce que vous allez vivre, vous le comprendrez, de toute façon, quand vous le vivrez. Alors, on a aussi la bénédiction. Waouh ! Mes amis, mes amis, les gémeaux, vous êtes bénis. D'ailleurs, le 2 de coupe, j'ai l'impression que c'est une énergie très gémeaux, ça. Le 2, quoi, comme ça. Bon, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais pour moi, ça représente... Peut-être qu'il y a beaucoup de symbolique, ici, lié à votre énergie, les gémeaux, dans cette carte. Donc, si c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls, il y a un autre signe, aussi, où la seule carte de tarot que j'ai tirée, elle vibrait comme ça pour moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour moi, cette carte représente votre signe du gémeaux. Voilà, en grande partie. Donc, elle est très riche. Peut-être pour certains, ceux qui s'y connaissent un petit peu, il y a des symboliques à approfondir, ici. Et vous me direz en commentaire. Mais sinon, pour tout le monde, pour faire simple, ça veut dire que c'est une période véritablement de chance pour vous. Vous voyez ? La bénédiction. Les bénédictions, on a la beauté, donc, de belles choses qui peuvent arriver et se manifester. D'accord ? Le mot bénédiction, alors là, j'entends qu'il résonne avec un autre mot que j'ai employé tout à l'heure. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus l'autre mot, que c'était communion. Voilà, merci. 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 Donc, communion. Communion, bénédiction. Donc, il y a des officialisations aussi au niveau de contrat, que ce soit de contrat d'ordre sentimental avec une personne ou de travail. On est sur le chiffre 7, en plus 4 et 3, 7, lié à la spiritualité, lié au développement de soi, du soi, du véritable soi. Donc, pour l'instant, avec les énergies que j'ai, pour, bien que vous compreniez, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça résonne de deux manières, non pas différentes, parce qu'en fait, ce sont de deux manières qui sont tout aussi concrètes l'une que l'autre. Vous voyez ? Ça s'applique aux deux, voilà. Ce que je veux dire, il n'y a pas un choix, c'est l'un ou l'autre. Mais peut-être que vous, vous allez plus vous ressentir dans une des deux facettes de cette interprétation que j'ai là. Donc, soit c'est du concret, et dans ce cas-là, mais tout simplement, association, partenariat, réunion, enfin voilà, donc concret, et sinon, c'est tout ça, c'est avec vous-même, vous voyez ? Enfin, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Avec vous-même. Et pour moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, les deux sont liés. On est sur le deux, ici, de coupe, et vous voyez, avec ces serpents qui s'entrent là, c'est lié, quoi. C'est un tout. C'est ce que je ressens. La bénédiction. Donc, vous êtes sur la bonne voie aussi, on vous confirme que ce que vous ressentez, vous aurez une bonne connexion avec vos ressentis, avec votre âme aussi, vous voyez le miroir de l'âme, donc en lien avec ce développement spirituel que vous allez vivre. Et bénédiction, tout simplement, moi, je l'entends comme l'appui, le soutien du divin, si vous voulez. Le soutien du divin, vous avez la bénédiction. Voilà. Donc, allez-y, suivez votre cœur, et ayez confiance. Alors, vous avez aussi la carte numéro 11, l'indépendance. L'indépendance. Alors, là, ça vient vous rassurer, quelque part, du fait que vous allez rester vous-même. Vous allez véritablement être vous-même durant cette période. Encore une fois, en accord avec vous. Vous voyez, pour moi, je vous vois retrouver, en fait, votre véritable vous. Pour certains, vous allez ressentir le besoin de vous connecter aussi à vos ancêtres ou à votre mission de vie, pour beaucoup, parce qu'il y a cet éveil, en fait. Il y a cet éveil, donc, tout simplement, vous allez être dans la recherche, dans la quête de soi, dans la quête de choses plus significatives dans votre vie, avec l'envie, pour beaucoup, je sens, de partager et d'apporter quelque chose aussi aux autres et au monde, peu importe la manière. Voilà, que vous soyez informaticien ou énergéticien, vous pouvez apporter la même énergie, c'est juste que vous le faites différemment. Voilà, donc, avec vous, la personne que vous êtes, vous allez retrouver votre authenticité aussi. Votre vérité, votre authenticité. Et il y a une guérison, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une guérison sur des mémoires karmiques, sur du karma, sur des choses comme ça, lourdes, et voire même, pour certains, des choses qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme la mémoire génétique. Voilà, j'ai ça, une mémoire, des mémoires, mais qui ne sont pas à vous, qui viennent de vos ancêtres. Donc, pour certains, il peut y avoir des choses à travailler au niveau de l'inconscient, ici, dans cette direction. Voilà, c'est une piste. Alors, vous avez aussi la carte 33, donc on retrouve un chiffre très sacré. 33 et les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Vous voyez, donc là, on a une phrase très spirituelle, très vraie aussi, et très juste, en tout cas pour moi, qui résonne véritablement fort, 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 fort. Donc, peut-être que ce message et cette phrase va résonner très fortement aussi pour vous parce que, justement, comme je disais, là, on a un message spirituel, une compréhension de la vie importante. Voilà. Tout simple, avec des mots simples, mais extrêmement importants sur lesquels je pourrais passer des heures. Bon. Donc, ça rejoint cette connexion, cette envie de partage. Vous voyez, les plaisirs. On est en communauté, on partage, on est dans des énergies de hautes vibrations, de joie, de bonheur, de partage, en fait, encore une fois, de légèreté aussi, de légèreté. Là, il n'y a rien qui indique du mental, ici, dans toutes ces cartes. Donc, voilà, pensez à vous faire plaisir, à vous ouvrir aux autres, ouvrez votre cœur. Là, c'est ce que je ressens, d'ailleurs, avec Amaterasu. On me ramène là-dessus aussi. C'est l'ouverture pour moi. Voilà. L'ouverture rayonnée en toute simplicité qui vous êtes. C'est l'énergie vers laquelle on vous conseille d'aller. Et c'est... Vous avez la bénédiction. Ça veut dire qu'au niveau des astres, au niveau des influences extérieures, c'est... Ça vous est servi, vous voyez, devant vous, quoi. Donc, vous avez juste à saisir ces énergies et les utiliser très simplement. Vous voyez, il n'y a rien de spécial à faire, il y a juste à être. Vous avez aussi, mes amis, le 3 de force, le nid d'oiseau. D'accord. Donc, il y a vraiment la possibilité pour vous de construire, de construire quelque chose, de bâtir peut-être. C'est en lien avec, vous voyez, avec la famille, avec le foyer, avec les liens familiaux. on retrouve encore cette notion de liens familiaux, de karmique aussi, c'est ce que j'entends, donc c'est un petit rappel vis-à-vis de cette carte-là. Mais, il y a une envie d'expansion, en fait, une envie d'expansion de votre âme et ça peut se concrétiser, par exemple, par, voilà, une envie d'aller plus loin au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, au niveau des liens aussi que vous avez et que vous entretenez avec l'extérieur. Je regarde juste si j'ai un autre message avec cette carte. Là, je suis attiré par la maman oiseau. Donc, vous voyez, c'est cette notion, pour moi, d'être dans la bienveillance, en fait, dans la bienveillance, dans le partage, voilà, l'ouverture aussi et soyez cette, enfin, je sens quelque chose de très maternel, en fait, doucement. Je sens quelque chose de très maternel, de très doux, justement, de très doux, de très posé avec cette carte. c'est l'énergie que vous allez vibrer et je la ressens, donc je peux vous assurer que je suis comme dans un petit cocon. Et aussi, c'est le conseil, en fait, le conseil par rapport à l'attitude vis-à-vis des autres, voilà, parce que vous serez véritablement dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'envie aussi de nourrir du positif, voilà, d'être tourné vers le positif, vers la construction, tout ce qui est constructif. Donc, il y aura beaucoup de solutions aussi qui vont vous arriver comme ça. Vous allez recevoir, vous serez comme vous serez de plus en plus connectés, vous allez recevoir plus facilement des signes, donc la connexion avec le monde de l'invisible sera renforcée elle aussi. Et enfin, vous avez, pour finir, unknown territory. You are exactly where you need to be. Donc, tout simplement, là, je vais prendre le message. Vous êtes exactement là où vous devez être. Vous voyez ? Donc, déjà, ça rejoint la bénédiction. C'est-à-dire que vous êtes sur le bon chemin. Si vous vous posez des questions en ce moment, sachez que vous allez avoir la révélation, la révélation, clairement, que vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? C'est un chemin de découverte. Ça veut dire que pour vous, il y a beaucoup de nouveautés ici. On parle peut-être de nouvelles relations qui arrivent dans votre vie, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Ou vous, alors aussi, votre cœur qui vous invite à vous ouvrir à de nouvelles choses. Des choses inconnues, donc, avec cette carte. Et moi, j'ai le sentiment, c'est on vous pousse, en fait. Vous voyez, il y a quand même des oiseaux ici. donc, pour moi, ce sont des signes, en fait. Ça fait partie des signes, vous voyez. Là, on en a un. j'ai les plumes. Les plumes, peut-être pour beaucoup, si vous êtes attentifs, vous recevrez des messages avec les plumes. Et vous savez, pour en avoir déjà fait l'expérience, véritablement, donc là, je vais faire une petite aparté, mais c'est important parce que ça me vient. Donc, on laisse aller les choses. Donc, ça, c'est du vécu, mais si véritablement, vous voulez poser une question à vos guides ou à ceux à quoi vous croyez, peu importe, tout simplement, vous pouvez le demander. Et là, je vais vous donner un exemple concret. Moi, je l'ai fait. Donc là, je vais vous prendre l'exemple de la plume, mais vous pouvez le faire. Alors, j'ai réfléchi juste à l'exemple que je vais donner. Eh bien, un matin, vous vous levez, vous avez véritablement envie d'avoir une réponse en ce moment, une guidance, d'être connecté avec l'univers, avec vos guides. Simplement, posez l'intention, posez bien l'intention, clarifiez votre question. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est important, cette phase, voilà, d'avoir les intentions claires avec le cœur, de le demander avec le cœur et que ce soit bien formulé. C'est très important, extrêmement important. Et aussi, que vous ayez la foi et la confiance. Ce n'est pas juste je demande en me disant tiens, si ça existe, tant mieux, sinon tant pis. c'est il faut y croire, il faut croire à ce que vous dites aussi. D'accord ? Voilà, ça fait partie des clés pour faire marcher la rôle d'attraction. Et, ce que vous pouvez faire, c'est demander, eh bien, que ce signe intervienne dans la journée sous forme d'une plume, vous voyez. Ou alors, par exemple, vous pouvez dire, eh bien, si c'est une plume noire que je vois, eh bien, c'est que c'est un nom, si c'est une plume d'une autre couleur ou une couleur blanche, c'est un oui. Véritablement, vous pouvez cibler votre demande et demander quelque part la manière dont vous allez recevoir le signe. Voilà. Donc, pour ceux qui s'en sentent le courage, parce que capable, honnêtement, moi je vous le dis, vous êtes capable, mais c'est, voilà, le courage et la foi, eh bien, essayez ce petit exercice. Voilà. Je pense que cette carte est venue là juste pour que je vous donne ce message, en fait. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? Eh bien, non. Voilà. Après, je suis en train de réfléchir, donc c'est le mental qui interviendrait. Je préfère rester sur l'intuitif et vous livrer le message tel quel. Voilà, mes amis. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, surtout sur votre écran, expérience par rapport à tout ça et sur ce que vous allez vivre aussi. Ça m'intéresse. Je suis curieux de savoir, voilà, si vous voulez partager, justement. J'en profite de vous le dire puisque vous êtes dans le partage, donc autant demander. D'ailleurs, si vous voulez liker, tout ça, partager, justement, allez-y, quoi. Bon, non, allez, trêve de plaisanterie. Je vous embrasse, les amis. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.